Les révolutions et les changements, il faut que ça se fasse par les gens sur place. L'indépendance au Québec, elle va se faire par les Québécois. Bien, la révolution en Afrique australe, elle s'est faite par les Africains. En Afrique du Sud, partout, partout, au Nicaragua, ça a été les Sandinistes. Bon, ils sont partis, ils sont revenus. Là, apparemment, c'est pas si bon, mais regarde, il y en a d'autres qui vont faire des changements. Partout, 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 c'est les gens sur place, mais il faut soutenir les gens de changement, les organismes qui sont engagés pour changer quelque chose. Moi, j'appelle ça des gens de gauche, des gens qui sont conscientisés, des gens qui ont analysé que tu peux pas rentrer dans le néolibéralisme, puis aller à fond de train, puis la consommation, puis le système capitaliste, puis allons-y par là. Non, ça, c'est pas le bon chemin. Ça, là, c'est pas... Parce que quand les missionnaires, ils ont fait ça pendant des années, pourquoi? Ils ont jamais eu d'analyse de classe. Ils ont jamais pensé qu'aller dans le tiers-monde, c'était pour aider ceux qui allaient faire les révolutions, surtout pas. Donc, tu restes là des années de temps. Et ça, faut pas. Faut pas que tu sois indispensable. Faut travailler sur des agents de transformation, qui, eux, vont se prendre en main. Tu leur donnes des outils. Tu vas pas à la place, mais tu leur donnes ce qu'il faut pour travailler, les outils qu'ils ont besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada